Salut la gang, Monsieur Bricole, aujourd'hui, petit projet remplacé sur le Dodge Journey 2014, les deux lumières, c'est-à-dire le low beam, les lumières de route et le high beam, communément appelé les hautes. On va avoir à travailler un tout petit peu parce qu'il y en a une des quatre qui est un petit peu plus dure à rejoindre. Les lumières de jour sont là, le high beam est là, donc le high beam, on peut la rejoindre facilement, désolé, on va pas trop trop, mais la lumière de jour est complètement dans le fond ici, fait qu'il va falloir qu'on taponne un tout petit peu, côté passager, c'est un petit peu plus facile. Donc, première chose à faire, enlever les vieilles lumières de leur socle. Donc, la première lumière, où est-ce que vous voyez un petit peu de bleu, c'est là que se trouve la lumière, complètement à l'avant du véhicule. La deuxième, elle se trouve être, où est-ce que vous voyez le bleu aussi, à cet endroit-là, en avant, fait que celle-là est très facile d'accès. Ce qu'il faut faire, on prend la lumière, on va tourner d'un quart de tour environ, là, je me souviens pas si c'est clockwise ou comme peu clockwise, je vais venir après. Un quart de tour, la lumière devrait sortir comme ça, on va venir la détacher, on va faire ça les deux côtés ici, faire un petit test avant de faire l'autre côté. On a profité pour laver un petit peu de la route. La lumière est enlevée, effectivement, elle était placée comme ça, pour l'enlever. Donc, on tourne dans le sens, dans le sens d'aiguille du monde, finalement. On tourne comme ça, puis elle sort carrément. Ensuite, on déplogue le petit fil. Pour m'aider à me rendre, là, j'ai déplugé un autre fil qui était là. Ensuite, on déplogue le petit fil. Je vais vous montrer ça. Avec un petit peu de lumière, ça va aller mieux. Ici, ça c'est la plug. Il y a deux petites attaches après. Ici, ça va pouvoir bien quand on met du douette dans la caméra. Deux petites attaches sur le côté. On doit juste tirer un petit peu pour que la lumière puisse sortir. Donc, en fait, en fait, les petites attaches viennent s'agricter sur la petite pin qui est là. Donc, on peut par la suite retirer la lumière assez rapidement. Ici, il y a deux petites pins en question. Ça, c'est le TID. On voit que la lumière va lâcher bientôt. Il faut tirer ces deux petites pins là pour être capable de sortir la lumière. Faire attention aussi avec les LED. Bon, les feux de jour, c'est des 9006. Les high-beam, c'est des 9005. Vu que c'est un LED, il y a une polarité dessus. Fait que si jamais vous le branchez, puis ça ne fonctionne pas, juste à débrancher, tourner le fil de bord, puis le rebrancher. Ça devrait faire la job. Fait que là, on va déjà changer, réinstaller celle qui est là. On va changer le high-beam. Et on va faire un petit test avant d'aller faire l'autre côté. Ça a eu la gang. Fait que là, on peut voir la différence. Comment est-ce que le LED est clair de façon beaucoup plus blanche que la lumière standard qui est à droite. Si on met les autres aussi. Donc, je pense que c'est un bon upgrade à faire sur le véhicule. Pièces commandées sur Amazon. Pour 54$, tout inclus. Livraison, toute la patente. Les 4 lumières. Peut-être qu'éventuellement, je vais m'attaquer au fog light aussi. Donc, ça fonctionne. On va aller faire l'autre côté. C'est une fois que ça a l'air. Sous-titrage ST' 501